Musique Nous sommes ensemble jusqu'à 10h05. Bienvenue dans la seconde partie de la maison des maternelles. Et si vous avez raté la première partie, bien vous avez eu tort. Parce qu'on a eu un auteur qui était là, qu'on a bien aimé. Florian Piget, prix Landerneau 2020 pour sa BD Bulles d'été, qui nous parlait de l'ennui chez les enfants. Et c'est vrai que ça nous parle beaucoup. Parce qu'on se faisait la réflexion, nous, nos enfants, on les laisse plus s'ennuyer. C'est important. C'est là où on stimule les choses, l'imagination. Musique, foot, danse, judo. Activité. Activité. Do it yourself, devoir. Mais quand est-ce qu'ils s'ennuient ? Pour de latin, de grec ancien. Enfin, je parle chez moi. Oui, oui, je sais. Vous adorez les langues mortes. C'est très important. Marie Perrano, heureusement, vous aimez les langues vivantes. Du coup, elle a plein d'activités. Du coup, j'ai plein d'activités pour abuser vos enfants. Pour qu'ils ne s'ennuient pas. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut tous les goûts. Et puis bon, force est de constater que parfois, quand ils s'ennuient, ils sont un petit peu relous aussi. Non, mais il en faut un peu. Mais attendez, on fait la différence entre une activité, c'est-à-dire le foot, le ci, le là, les devoirs, les trucs quand même qui sont incompressibles. Et puis, un jeu qui est une base aussi à ennui, à réflexion. Voilà, et bien merci d'avoir trouvé ma chronique sur les jeux de logique pour nos petits. Aujourd'hui, c'est sûr. Et Marie, et Anna ? Rien à voir avec les enfants ? Rien à voir, on parle calcul de termes de grossesse, c'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. Et nous non plus. Et bien donc, à l'issue de votre tuto, on va toujours rien compris. Non, j'espère que ça ira quand même un peu mieux. Non, non, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses. Ça fait 4 ans qu'on essaye, enfin, c'est-à-dire 4 ans que j'essaye de comprendre. Plus de grossesse, et bien zéro, les gars. Bref, alors, votre enfant sera-t-il propre cet été ? C'est une question que vous vous posez peut-être parce qu'il fait son entrée en petite section en septembre. Ou même si vous avez un bébé, ou même si vous êtes enceinte. Sachez que tout ce qu'on va vous dire là, c'est très important. Parce que ça arrive plus vite que l'on ne le croit. Conseil et explication d'une puricultrice de PMI, c'est tout de suite, on partage avec elle. Votre enfant commence à faire pipi sur le pot, mais il réclame toujours une couche pour faire le reste. Il est propre la journée, mais pas la sieste ou la nuit. Bref, vous commencez à se traiter parce que l'école maternelle, c'est bientôt. Que l'école maternelle vous met quand même la pression. Pas de panique, tout va bien se passer. On a tous vécu ça et ça se passe toujours bien, puisque tout vient à point à celui qui s'est attendre. Pour tomber la couche, les petits doivent passer, il faut le savoir, plusieurs étapes. Et puis parfois aussi, il y a des rechutes et ce n'est pas très grave. Alors, on a plein de questions à vous poser, Emmanuel Bonnet. Merci d'être avec nous. Vous êtes puricultrice dans un centre de PMI, Protection Maternelle et Infantile à Paris. Vous venez souvent de voir la dernière fois, c'était pour parler d'un sujet un peu plus anxiogène. C'était les accidents domestiques, là. Ça va être un peu plus léger. Quoique. On va essayer de se détendre. Non, mais parce que je me souviens très bien de la patronne de France 5 qui avait dit « Mais vous êtes sûre, là, 20 minutes sur la propreté, mais oui, même deux heures sur la propreté ? » Parce qu'il y a plein de choses qui se jouent et c'est vraiment important d'en parler et de ne pas faire de bêtises non plus. Quand est-ce qu'on sait que notre enfant, il est prêt pour tomber la couche, pour être propre ? Et quels sont les signes à repérer ? Alors, d'abord, sur la terminologie, on utilise le terme « propreté » en France, dans le langage français. C'est pas un très joli terme, parce que ça voudrait dire que ça s'oppose à quelque chose de sale. Donc, c'est pas propre ou sale. C'est plutôt la maîtrise des sphincters dont il faudrait parler. Et c'est pareil, on utilise souvent le mot « apprentissage ». Or, c'est pas réellement un apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage à être propre. On devient tous propres un jour. C'est plutôt une acquisition. Donc là, vous êtes en train de critiquer officiellement notre rédactrice en chef, Isabelle Théper, qui a appelé cette émission « l'apprentissage de la propreté ». Voilà, mais c'est effectivement les termes qu'on entend. Elle n'y est pour rien, c'est l'expression consacrée. Sur les signes qui montrent que l'enfant est prêt à pouvoir maîtriser ses sphincters, il y a quatre types de maturité. D'abord, la maturité physiologique, neuromusculaire. Voilà, donc l'enfant marche, court, monte un escalier, shoot dans un ballon. Voilà, ça, c'est des petits signes qui nous montrent que physiquement, il est prêt… Monter des marches, par exemple, c'est un… Oui, souvent, c'est dans les signes qu'on pointe du doigt pour dire que l'enfant peut maîtriser ses sphincters. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a la maturité intellectuelle, c'est-à-dire que l'enfant va être en capacité de comprendre ce que c'est que maîtriser son sphincter, de faire pipi ou caca dans le pot. Et puis, il va avoir le vocabulaire qui va aller avec, il va pouvoir demander. Alors, s'il commence à dire le mot pipi, déjà, ça veut dire qu'il… Il s'y intéresse, il l'associe à ce qu'il en a compris, donc voilà, ça, c'est important. Et puis, la dernière maturité, et pas des moindres, la maturité affective, qui est souvent la plus problématique au moment où l'enfant commence à retirer les couches. Voilà, c'est-à-dire que l'enfant va être prêt à grandir et il va être prêt pour lui-même, pas pour faire plaisir à son parent, parce qu'en plus, au moment où il retire ses couches, c'est souvent dans une phase vers deux ans où on est un peu dans une phase d'opposition. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ait envie de grandir pour lui-même. Et plus on va être zen, mieux ça va se passer. Donc vraiment, les recommandations, c'est soyons tranquilles, laissons l'enfant décider et en général, ça se passe bien. Alors, je sais que vous aviez un message à faire passer sur le fait que c'est très important d'être serein pendant cette période. Il faut être très serein. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire confiance à son enfant, parce qu'en général, les parents ont très envie qu'il soit propre, on nous met beaucoup de pression, l'école, l'entourage, un peu de compétition aussi entre parents. Vraiment, plus on y va sereinement, plus l'enfant va se détendre et plus on le laisse décider et mieux ça se passe en fait. Ah bon, ton fils n'est pas propre ? Ah oui ! Le bien, ça fait un an, pourtant ils sont les mêmes jours, non ? Oui, ça on entend souvent. Malheureusement, on entend encore trop souvent, comme si c'était être un bon parent qu'avoir un enfant propre en fait. C'est ça. Alors, à quel âge est-ce qu'on l'initie au pot ? Et surtout, c'est-à-dire qu'on a ce pot, qui doit le faire ? Est-ce que ce sont les parents ? Est-ce que c'est la crèche ? Est-ce que c'est lui tout seul ? En général, c'est lui qui va montrer les signes, les différentes maturités dont on a parlé, qui va montrer qu'il est prêt. Et puis il va s'y intéresser, puis il va demander un jour à enlever ses couches. Si on observe les petits signes, on peut lui proposer, puis voir comment il réagit. Et le mieux, c'est d'être en adéquation, parents et mode de garde, que ce soit la nounou ou la crèche. Mais vraiment, qu'on se mette en phase. Si l'enfant sent que ce n'est pas en phase sur les deux lieux où il vit, ça ne va pas bien se passer. Il y a des moments clés dans la journée où c'est mieux de lui proposer le pot ? Alors, oui et non. Non dans le sens où nous, on ne va pas se lever le matin en se disant « je vais aller à 14h aux toilettes ». Donc l'enfant, c'est pareil, en fait. Il ne sait pas à quelle heure il va avoir envie d'y aller. En revanche, c'est vrai que naturellement, on a tendance à y aller avant les sorties, avant le bain, avant la sieste, avant de se coucher. Donc il y a des petits moments où on peut proposer. Maintenant, c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il a envie d'y aller. Alors Emmanuel, on a reçu beaucoup de témoignages et de questions. Le premier est d'Agathe, justement. Bonjour à tous, je suis Blandine, la maman d'Agathe qui a 15 mois. Agathe marche depuis un mois à peu près. On a des proches qui ont mis leurs enfants sur le pot dès 9 mois, avec succès. Même s'ils ont été propres bien plus tard. Nous, on n'est pas très pressés. On pensait attendre plus tôt l'été et qu'Agathe marche un peu mieux. On voulait savoir si ça avait un intérêt de mettre Agathe sur le pot dès maintenant. Et si c'est le cas, si vous avez des astuces pour qu'elle tienne en place. Merci d'avance. Bonne journée à tous. Voilà, merci Blandine qui ne s'appelle pas Agathe. Agathe, c'est sa fille. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Alors, 9 mois, ça me semble vraiment trop tôt. Voilà, d'abord, physiologiquement, l'enfant, il n'est pas prêt à être propre à cet âge-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire aux toilettes, mais ça veut dire que ce ne sera pas un vrai contrôle. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut attendre. Il faut vraiment que l'enfant lui-même parle de ça. À 9 mois, il ne va pas parler de ça. Donc, c'est vraiment trop tôt. Et puis, les petits signes, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui va un jour l'aborder ou bien le parent qui va proposer ce qu'on enlève la couche, puis il va sentir qu'il y a un peu de réactivité. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le drame. Et on n'en fait pas un drame. Voilà, c'est important. Il y a des étapes quand même qui mènent le pot, c'est un peu le dernier bastion. Qu'est-ce qui se passe avant ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un environnement autour de l'enfant qui soit favorable à ça. Donc, déjà, l'enfant peut aller jouer avec une poupée, la mettre sur un... Il y a des pots aussi pour les poupées. Donc, ça, il peut, voilà, par imitation, il peut s'y intéresser. Parfois, il veut aller voir ce que fait l'adulte aux toilettes. On peut le laisser une fois de temps en temps venir voir ce qui se passe pour qu'il comprenne. Bon, quand c'est en crèche, c'est plus facile. Il y a les copains parfois qui initient ça. Donc, voilà, lui faire confiance, le laisser jouer, lire des livres sur le sujet. Voilà, il y a tout un tas de littérature enfantine sur la propreté. Donc, allons-y, intéressons-le à ce sujet-là. Et puis, après, le moment clé, c'est vraiment lui qui le décide. Et puis, si jamais il y a des échecs, comme on le disait tout à l'heure, enfin, échec, accident, déjà, ce vocabulaire-là ne va pas non plus. On dit accident, alors que ce n'est pas un accident. C'est juste, voilà, il a oublié, il y a eu un pipi dans la culotte. Ce n'est pas grave. Vraiment dédramatiser, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Et puis, si jamais ce n'est pas le bon moment et qu'on remet des couches, ce n'est pas un échec non plus. Est-ce que vous pourriez nous lister un peu les comportements pour les parents à ne pas faire, à ne pas mettre trop de pression ? Alors, je ne suis pas favorable aux récompenses. Je ne suis pas favorable non plus aux punitions. Tu vois, Agathe ? Parce que là, en termes de maturité affective, l'enfant, il va vouloir faire plaisir ou pas à son parent. Donc, non, il faut qu'il ait envie de grandir pour lui-même parce qu'il contrôle son corps et que c'est agréable de contrôler ce qu'on fait de nous. mais il ne faut pas que ce soit dans une rivalité avec le parent. Voilà, ce serait aussi de remettre la couche trop vite. S'il y a eu quelques pipis, ce n'est pas grave, laissons le faire. Il va aussi apprendre comme ça, sans culpabiliser. Vous sous-entendiez tout à l'heure, lui en parler tout le temps. Lui proposer dix fois par jour d'aller hausse le pot. En fait, les parents se mettent eux-mêmes la pression. Donc, moins on se la met, mieux ça va se passer. Effectivement, c'est quelque chose de naturel, finalement, la propreté. Donc, vraiment, laissons faire la nature presque, juste offrons un environnement favorable, installons un pot dans les toilettes, laissons-le pouvoir y accéder tout seul, mettons des livres à sa disposition sur le sujet, laissons-le transvaser, les jeux de transvasement aussi. Ah oui, j'ai vu chez des gens un pot dans le salon. Alors que nous, on était là à boire l'apéro et tout. En termes d'intimité de l'enfant, le respect de son corps, je ne trouve pas ça génial. C'est ni sympa pour vous, ni si ce n'est pas sympa pour lui. Non, et puis après, les parents étaient tout fiers. Ils disaient, regardez, il fait, ouais, super, mais bon. C'est mieux dans les toilettes, effectivement. Il y a des lieux dédiés à ça pour nous, en tant qu'adultes. Mais cela dit, c'était sympa, la fois chez toi. Non, mais je sais. Mais t'es inspirée de chez toi. Ça va, là, les gars. Anaïs, il y a une question pour vous, Emmanuel. Ma fille enlève sa couche et va sur le pot. Manou nous considère, par contre, qu'elle n'est pas propre, car elle n'est pas gênée quand elle fait parfois dans sa couche. Que faire ? Quand un enfant montre l'envie d'y aller, mais qu'il fait, par ailleurs, dans sa couche, sans souci. Ce n'est pas gênant que l'enfant fasse dans sa couche, mais si l'enfant exprime le souhait de vouloir la retirer, on la retire et puis on voit ce qui se passe quand même. Ça vaut le coup de le faire. Si l'enfant exprime le souhait de la garder, la couche ? On la garde. Il a déjà été propre. On la garde. On va le voir après, mais vraiment sur les selles, par exemple, les enfants ont du mal à retirer la couche pour les selles. On peut la garder, ce n'est pas un problème. Et on parlait tout à l'heure du pot dans le salon de Benjamin. Est-ce qu'il vaut mieux un pot ou un réducteur de toilette ? Pour le coup, il y a des enfants que ça peut peut-être bloquer le réducteur de toilette parce que c'est le gouffre. Oui, parce que du coup, c'est dans les toilettes, c'est le gouffre, effectivement. Et puis, même en termes de physiologie, pour déféquer, on est mieux accroupi. Sur un pot, on a les genoux relevés, c'est plus confortable. Alors, si on utilise un réducteur, il faut au moins que l'enfant puisse y aller seul puisque l'idée, c'est vraiment l'autonomie de l'enfant. Donc, il faut installer un marche-pied pour que l'enfant puisse y accéder. Pour les grands, pour le périnée et pour les petits aussi. Vous pensez quoi de la culotte d'apprentissage ? Pouvez-vous expliquer ce que c'est, plus ou moins ? C'est des couches qui s'enfilent, s'en scratchent sur les côtés que l'enfant peut mettre et enlever tout seul. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas une étape obligatoire. C'est-à-dire, si l'enfant décide d'enlever sa couche et qu'il est propre, il n'y a pas besoin d'utiliser ce genre de choses au cas où. Parce qu'il y a des parents qui l'utilisent. On va à l'extérieur, on va le mettre au cas où. Non, si on fait confiance à son enfant et que l'enfant est décidé d'être propre, dans ces cas-là, on n'utilise pas ce genre de choses. Et puis, ce n'est pas grave d'aller faire un petit pipi derrière une voiture ou derrière un arbre. Moi, je faisais confiance à mon enfant jusqu'au jour, en short, alors que je venais de lui enlever son maillot en dessous. Il a donc fait un popo par terre au restaurant. Je lui faisais pourtant confiance. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est quand même le pire moment de ma vie de mère, je pense. Regardez, ça gâte le carreau. Mais il est propre. Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, je devais gérer ça dans un fou rire énorme. C'est-à-dire que j'étais tellement morte de rire, j'essayais de cacher. Et c'est tombé. Alors, si l'enfant n'a pas envie d'aller sur le pot ou aux toilettes, est-ce qu'il y a des petites astuces pour rendre ce petit moment attrayant ? Est-ce que vous êtes pour ? On peut lire des livres sur le sujet. On peut mettre des livres dans les toilettes s'il faut. L'idée, ce n'est pas que l'enfant reste une demi-heure dans les toilettes. Nous, quand on y va, on n'y reste pas une demi-heure. J'étais sûre que c'était pour moi. Donc, on n'est pas obligé de le laisser trop longtemps. Il y a des petites comptines aussi. On peut chanter des petites comptines. Mais ça doit rester quelque chose de simple. C'est quand même quelque chose de naturel. Il ne faut pas en faire non plus des tonnes. Ce n'est même pas à ma grain de jouer, les toilettes. Non. Et si on en fait trop, ça veut dire que le parent lui-même, il se met trop la pression pour ce moment-là. C'est souvent comme ça. Nouveau témoignage de Julie, cette fois. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans en mai. Depuis octobre, il gère les pipis dans le pot. On n'a pas eu d'accident. Tout se passe bien. Pour le caca, par contre, il réclame le caca. Mais il veut également sa couche. Il met sa couche. Il s'asseoir sur le pot. Il fait son caca. Donc, je voulais savoir comment réussir à lui donner confiance en lui pour enlever cette couche et faire son caca dans le pot. Donc, voilà, j'attends vos conseils. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut... Ça y est, j'étais sûre que ça avait parti. Vous avez prévenu, Emmanuel. On est deux enfants, Emmanuel. Désolée. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Julie, vous l'aviez évoquée tout à l'heure. C'est assez fréquent, ce dernier. C'est assez fréquent. Les enfants ont assez peur, en général, d'avoir des selles. Particulièrement aux toilettes. Donc, c'est bien de mettre la couche dans ces moments-là. Si l'enfant la réclame... S'il la demande, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. S'il la demande, on y va. Il la demande. Après, il ne faut pas hésiter à lui montrer, à jeter le caca aux toilettes avec lui pour lui montrer qu'on ne le garde pas et qu'il peut aussi s'autoriser. Voilà. Tirer la chasse d'eau, en général, c'est ludique. Oui, on lui dit au revoir, à bientôt. Au revoir. On va rejoindre tous ses amis caca. Non, mais c'est vrai. Au revoir, crois. Au revoir. Alors, plus sérieusement, on a l'impression que le pipi dans le pot, c'est assez facile à obtenir. En revanche, le reste, le popo, c'est plus difficile. Il y a des choses qui se jouent en plus de juste devenir un enfant qui n'a plus de couche, je crois. En fait, l'enfant, il a vraiment l'impression que c'est une partie de lui-même qui s'en va. C'est ça. Donc, c'est très anxiogène. Ah, c'est à ce point-là ? Oui, oui, oui. Ça peut être très anxiogène. Et puis, il y a des enfants qui vont se retenir et qui peuvent être constipés. Et ça peut être quand même... Ça peut devenir pathologique, douloureux. Donc, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas ce phénomène-là qui se crée. Donc, c'est pour ça que si l'enfant a besoin d'une couche, on met une couche et puis ce n'est pas grave. Et ça va venir en expliquant. Vraiment, il y a plein de livres qui peuvent expliquer ce que devient le caca, que c'est la nourriture qu'on mange, qu'on ne garde pas, que ce n'est pas une partie de lui-même, mais vraiment un déchet que le corps rejette et que, voilà, du coup, on s'en sépare. Mais vraiment, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent à la fois psychologiques et puis faire vraiment attention à la constipation qui peut devenir... D'où l'intérêt de ne pas coller la pression parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas trop qui se passent dans leur petite tête. Donc, laissons-les un peu coulent. Exactement. Question de Céline pour vous, Emmanuel. Sur la propreté de nuit, mon fils de 4 ans est propre depuis un an. Pour la nuit, on a attendu car il y a eu beaucoup de changements dans sa vie. Puis, nous avons essayé. Ça a été un échec. Il boit un biberon pour dormir. Doit-on le réveiller pour qu'il fasse pipi ? Alors... Alors... 4 ans, le biberon, on va essayer de s'en passer dans un premier temps. Même pas pour une histoire de propreté, mais d'abord parce que ça crée des caries et que, voilà, c'est un repas supplémentaire et qu'à cet âge-là, il n'a pas besoin d'un repas supplémentaire. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, 4 ans, il n'y a pas de panique non plus. En fait, la propreté diurne s'acquiert plus vite que la propreté nocturne. Donc, s'il a besoin de couches pour l'instant, vous avez bien fait d'attendre que les événements, déménagements, arrivés d'un frère ou d'une sœur soient passés. Ce ne sont souvent pas les bons moments, en fait, quand il y a des changements dans la vie de l'enfant. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et puis, après, lui proposer de temps en temps d'enlever la couche et voir comment il réagit. C'est un peu comme la propreté diurne, voilà, de voir un petit peu comment ça se passe. Mais s'il veut et qu'il fait pipi, quand même ? Dédramatiser, changer les draps avec lui, lui montrer et puis voir s'il y a besoin de remettre une couche, on remet une couche. C'est peut-être qu'effectivement, c'est un corps, il n'est pas prêt. On doit s'inquiéter, d'ailleurs. La propreté nocturne, 5-6 ans. Oui, c'est ça. Avant, on ne s'inquiète pas. D'accord. Vous dites qu'il faut attendre que l'enfant soit prêt, qu'il le décide. Ça, c'est très important, on l'a bien compris. Mais quand l'école arrive et que la directrice à la réunion, prêt, rentrée, dit... Alors, attention, première chose, nos enfants doivent être propres. Là, comment on fait, quand même ? Parce qu'il faut bien qu'ils soient propres, quoi. Oui, l'entrée à l'école, ça met une grosse pression. Normalement, ce serait plutôt à l'école de s'adapter aux enfants. Il y a certaines écoles qui tolèrent... Oui, certaines écoles le font, quand même. ...qui tolèrent que l'enfant puisse avoir une couche les premiers temps. En général, ça ne dure pas longtemps. Les copains allaient aux toilettes. Et puis, c'est l'âge où, effectivement, il y a une maturité physique qui est présente. Donc, du coup, il va voir les autres. Il va avoir envie de faire pareil. Il n'y aura pas l'enjeu des parents présents. Et hop, il va y aller. Ils vont dix fois faire pipi en petite section. Exactement. En plus, elles les emmènent un peu à heure fixe, pour le coup. Donc, finalement, il y a peu de loupé dans cette période-là. Il y a des enfants qui sont prêts le jour de la rentrée. Oui, oui, ça arrive très souvent, même. Exactement. Il n'y a pas de parents qui disent bon, allez, j'enlève la couche et puis, on verra bien. Ça craint. Et puis, en fait, du coup... Éventuellement, la première semaine, il y a quelques petits loupés. Puis après, ça va bien. En revanche, on leur demande quand même dès la petite section de s'essuyer tout seul. Est-ce que ce n'est pas un peu embêtant, ça ? En fait, si on parle d'autonomie de l'enfant, effectivement, un adulte inconnu qui viendrait l'essuyer, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, laissons-les faire. Utilisez du papier toilette pour s'essuyer. Ils peuvent le faire, normalement, à l'âge de l'entrée à l'école. Alors, vous disiez qu'on ne s'inquiète pas jusqu'à 5-6 ans. Enfin, j'imagine qu'il y a des parents d'enfants qui nous regardent dont les enfants ne sont toujours pas propres la nuit. Aucun problème la journée, mais pas propre la nuit. Quel spécialiste on doit aller voir ? Vers qui on se tourne ? Et est-ce qu'on peut déjà essayer de mettre des choses en place ? Quand ça nous dépasse un peu, quand le problème nous dépasse, quand on se met nous-mêmes trop de pression, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui coince, que ce soit physique ou psychologique, déjà, allons voir le pédiatre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci mécanique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Parfois, il peut y avoir des pathologies digestives. En général, c'est rare parce que c'est repéré avant ou un enfant qui aurait d'autres troubles, un handicap associé. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais l'enfant était propre et que tout à coup, il ne l'est plus, j'imagine que ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui n'a jamais été propre la nuit. Exactement. Et puis, est-ce que c'est le seul symptôme ou est-ce qu'il y a d'autres choses associées ? Donc, c'est quand même bien de faire un point avec le pédiatre. Après, il y a des psychologues qu'on peut aller voir pour en parler. N'hésitez pas à venir aussi en centre de PMI où, pour le coup, vous avez plusieurs professionnels de la petite enfance. Voilà, il y a quand même... En France, on est quand même bien dotés pour trouver des professionnels. Et souvent, les parents se culpabilisent à aller voir quelqu'un en disant « C'est que je suis un mauvais parent, je ne m'en sors pas tout seul, je n'y arrive pas. » Mais on se met trop de pression, là aussi. Au contraire, d'avoir un tir extérieur, parfois, ça fait du bien. Il y a un enfant qui fait pipi toutes les nuits. Le problème, c'est que s'il nous demande d'enlever la couche mais qu'il fait pipi quand même chaque nuit, qu'est-ce que nous, on doit faire en tant que parents ? Laissez la couche tant qu'il y a besoin de la couche. C'est rare qu'après 6 ans, les enfants en aient encore besoin. Sinon... Oui, moi, je suis séparée. Sinon, on consulte. Moi, j'ai une amie dont le fils a 9 ans qui fait pipi toutes les nuits. Il faut quand même consulter. Non, mais elle a consulté. Il n'y a rien de spécial. Et puis, il y a des déblocages qui se font. Et puis, c'est comme ça. Ne pas pourrir de la vie de l'enfant avec ça non plus. Voilà. Non, mais je crois que c'est terrible. C'est terrible. C'est pour eux, quoi. C'est pour eux, parce qu'eux, ils peuvent moins facilement aller chez leurs copains. Ils ont un peu plus honte quand ils dorment ailleurs. Moi, je sais que le mien, il va se cacher pour mettre son petit panty. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas génial. Et vous voyez beaucoup de parents qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile dès la naissance ? Très peu. Très peu, oui. Rappelez ce que c'est, l'hygiène naturelle infantile. C'est une méthode qui consisterait à ressentir quand le bébé a besoin d'efféquer ou d'avoir des urines. Mais dès la naissance. Et du coup, à ne pas lui mettre de couche et à l'emmener directement au-dessus d'un lavabo, aux toilettes, à l'extérieur. Il faut dire que dans le monde, on est très peu à mettre des couches à nos enfants, en fait. C'est la plupart des enfants n'ont pas de couche. Quand même, maintenant... Non, non, je crois qu'on avait eu des chiffres l'année dernière. Je crois que c'est hallucinant. Genre, il y a 20% dans le monde de gens qui mettent des couches, je vous assure. Ah oui, vous seriez étonnés. Mais bon, j'imagine qu'on est très concentrés en Europe et aux Etats-Unis. En tout cas, l'hygiène naturelle infantile, elle n'est pas forcément adaptée à notre société actuelle. Il faudrait que le parent soit âge 24 avec l'enfant. Qui dort ma veille. Nous, les congés maternité, au bout de deux mois et demi, on reprend le boulot. Donc, ce n'est pas forcément une méthode qui est très adaptée à notre mode de vie. Il faut être très à l'écoute, faire prendre le temps, etc. Est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi sur la honte de l'enfant qui va continuer de se faire un peu pipi dessus ? Ou Agathe disait, s'il va à l'école ou qu'il va chez un petit copain qui se fait pipi dessus, travailler avec lui pour lui dire que c'est rien. Oui, il faut vraiment dédramatiser ça. Ce n'est pas un accident, vous le disiez. Et puis, on sait que plus on va se détendre sur le sujet, plus l'enfant, justement, lui aussi, ça va lui passer au truc et il va arrêter de se mettre la pression. Et justement, peut-être qu'il y aura moins de fameux accidents. Qui ne sont pas des accidents. Qui sont des sorties de route. Voilà, c'est ça. Merci mille fois, Emmanuel Bonnet, pour tous ces conseils bien précieux à l'aune de cette rentrée en petite section. Merci à Elisa Gauthier d'avoir préparé ce dossier. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec notre sage-femme pour tenter de résoudre un casse-tête. Un casse-tête, la détermination de la date du terme de la grossesse. Ça fait chauffer le cerveau. Avec ou sans aménorer ? Mais combien de temps ? Mais en comptant mois ? Non, il vaut mieux compter en semaines. Quoi ? Bref, il nous faut un appel à témoins pour nous détendre à l'idée. Merci. Alors, si vous allez bientôt accoucher et que vous habitez en Ile-de-France, parce qu'on ne peut pas se rendre en une demi-heure partout en France, bien sûr, et vous le comprendrez. Si vous le souhaitez, nous pourrons venir à vos côtés pour filmer votre accouchement. Vous imaginez filmer ce moment hors du commun ? Génial. On sera là avec Marie, Agathe, Karine, Marneau, Anna, tout le monde. Non, il y a une équipe très discrète qui sera là pour vous filmer. Si l'aventure vous tente, vous nous écrivez. lmdm.2p2l.com Ça fera un super souvenir pour vous et un beau cadeau pour nos téléspectateurs. C'est l'heure de pratiquer. Bonjour, Faustine. Bonjour. Je ne vous dérange pas, non ? Non, pas du tout. Ça a l'air tellement calme. On ne calcule pas de termes de grossesse, en tout cas. Ah non, ça, vous vous réservez pour moi. Exactement. C'est vrai, Faustine, qu'on est paumé, quand même, entre les semaines d'aménorée, les mois, les semaines... Voilà. Bon, ça me rassure. Vous êtes enceinte de combien ? 22 semaines de grossesse. 22 semaines de grossesse, ça fait combien en mois ? Ah, hey, hey ! Salut Anna, tu tac ou tac ? Allez, tac ! Moi, je dirais 5 mois et demi. On est dans le 5e mois de grossesse. On est dans le 5e... Donc, pas 5 mois et demi. Non, ça fait 4 mois révolus. Bon, ça y est, j'ai déjà envie de me pendre. Alors, Anna, votre terme, c'est quoi ? Qu'on sache plus ou moins, c'est dans combien de temps ? C'est dans combien de semaines ? Vous savez ? Non, pas vraiment. Voilà, bon, bref. Donc, on est vraiment paumés. La première étape à faire pour déterminer la date du début de grossesse. Déjà, on va se référer à celle-là. Voilà. Alors, d'abord, les femmes se disent « C'est facile, ça va être la date de mes dernières règles. » Ben non, ça, ça ne peut pas marcher parce qu'on se dit « On rajoute 14 jours pour avoir la date de début de grossesse. » Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles très longs, vous savez. Ah oui, début de grossesse, oui, c'est ça. Et des femmes qui ont des cycles très longs. Donc ça, on oublie. Il y a des femmes qui me disent « Ah, mais moi, je suis sûre ça peut être déclaré même des fois. » Alors, la douleur, des fois, enfin, vous voyez, c'est un peu... Parfois, on fait l'amour le 1er janvier et on tombe enceinte le 4. Exactement. Parce que des fois, les spermatozoïdes, en plus, ils survivent. Vous savez, ils ont à peu près... Surtout les filles. Cinq jours, même. Ça peut aller jusqu'à cinq jours. Oui, mais c'est les spermatozoïdes filles, il paraît. Oui, on dit ça. Il faudrait vérifier ça. Ben, nous, on avait fait une émission là-dessus et ça avait l'air d'être assez scientifique. D'accord. Enfin, le meilleur des moyens, pour nous, c'est de loin l'échographie. C'est-à-dire, soit l'échographie de datation réalisée autour de cette semaine d'aménorrhée, soit à 12 semaines d'aménorrhée. Donc là, on va le voir à l'image. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure, en fait, une mesure entre la tête et les fesses. Et à ce stade-là, les bébés font à peu près tous la même taille. Donc, l'échographe va nous dire « Ben non, ça, donc il fait sa taille-là. Donc, c'était cette date-là. » Alors, pour moi, vous me dites « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai pas eu de rapport à ce moment-là. » Donc, on dit « Oui, c'est vrai. Mais attention, la date qu'on détermine, elle est plus ou moins 5 jours. » Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une marge d'erreur de plus ou moins 5 jours. D'accord. Donc, en général, quand même, ça rentre. Parce que c'est quand même très précis. Moi, j'étais étonnée que ça soit tel jour, que ce ne soit pas le lendemain. Alors, en fait, on est arbitraire. On dit « C'est tel jour. » Mais en fait, c'est plus ou moins 5 jours. D'accord. Mais vous avez raison de discuter, quand même. Oui, parfois, quand même. On a raison de discuter, parce qu'en fait, on s'en fiche au fur et à mesure de la grossesse. Mais quand on va être déclenchée pour un dépassement de termes, par exemple, les femmes, là, elles sont à un jour près. Exactement. Bien sûr, c'est important. Alors, une fois qu'on a fait cet écho, on fait quoi ? Alors, une fois qu'on s'est dit « Le début de grossesse, c'est par exemple, je ne sais pas moi, le 17 juin. » Il suffit de rajouter 9 mois pleins. Là, c'est facile. Et ça nous fait un 17 mars. Alors là, pareil, les femmes disent « Ah non, ce n'est pas 41 semaines exactement. » Oui, pas tout à fait, parce qu'il y a des histoires de jours différents. Ah oui, oui, parce qu'il y a des mois… Oui, voilà. Alors, il y a le mois de février. Donc, on me dit « Oui, il y a le mois de février. » Oui, bon, alors, nous, on est arbitraire. Il faudrait compter sur son calendrier le nombre de jours exact. D'ailleurs, souvent, à l'hôpital, maintenant, on a des ordinateurs. Et l'ordinateur, c'est lui qui calcule exactement le nombre de semaines. Et c'est lui qui donne la date. Ce n'est même plus nous. C'est ça. Enfin, moi, personnellement, 14 juin, 14 mars. Ben voilà. Et puis, sinon, vous savez, on a les fameuses roulettes. Oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Là, les roulettes, c'est ce que vous voyez partout, même s'il y a des ordinateurs. Et bien, tout simplement, on rentre. Vous avez là la date de début de grossesse qu'on met là. Et après, en fonction du jour où on est, on détermine « Là, je suis, par exemple, à 29 plus, etc. » C'est très pratique. Et alors, en termes de mois, on fait comment ? Parce que là, si on veut calculer, en termes de mois. Alors, mois le plus simple. Donc, la plupart des femmes, maintenant, vous savez, elles ont des applications qui vous disent « De toute façon, je suis dans le quatrième mois. » On va être clair. Mais si vous n'avez pas ça, vous avez des tableaux de conversion. Donc, vous dites « Je suis à 13 semaines d'améliorée. » Et ça vous dit « Je suis dans mon cinquième mois. » Et donc, si je suis dans mon cinquième mois, je suis à 4 mois révolus. C'est ça, la grosse... En fait, c'est ça que les femmes ne veulent pas comprendre. Mais on ne comprend rien, Anna. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fête ses 40 ans, on a vécu 40 ans. Voilà. Et donc, ensuite, on entame, à partir du jour de son anniversaire, sa 40 et une année. Et donc, là, c'est pareil. Donc, c'est 4 mois révolus et on est dans le cinquième mois. Exactement. Oui, mais parce que c'est vrai que socialement, quand on dit « Mais t'es enceinte de combien ? » Si on dit 22 semaines, là, c'est « Ah bon ? » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, donc c'est vrai que souvent, en fait, on aime bien le savoir pour pouvoir le dire. Le plus simple reste de loin, les applications, c'est sûr. Alors, montrez-nous votre exemple. Oui, alors, moi, j'adore l'été. Je dis complètement... On est complètement arbitraire. Je dis qu'on est le 7 juillet 2020. Peu importe. Donc, je connais la date de mes dernières règles. C'est le 24 mars. Donc, logiquement, je devrais ajouter 14 jours. Bon, là, on va dire que c'est l'échographie qui a déterminé qu'il était d'accord avec la date de mes dernières règles parce que c'est souvent, d'ailleurs, le cas. Souvent, c'est quand même 14 jours. Il ne faut pas se leurrer. Donc, 7 avril. Là, je rajoute 9 mois pleins. Trop facile. J'arrive donc avec une date de terme le 7 janvier 2021. Là, je regarde sur ma roulette ou sur mon site internet. Peu importe. Ça me fait 15 semaines d'aménorée, 13 semaines de grossesse. Je vais sur un tableau de conversion et là, je vois que je suis à la toute fin du troisième mois. Et donc, je suis qu'à deux mois révolu. Je n'ai fini que deux mois. Oui. Attends, on est à la toute fin du troisième mois. Toute fin. Mais on ne l'a pas encore atteint. Voilà. Bon, écoutez, Anna... Ah non, mais je vais vous dire, la plupart des praticiens, souvent, vous me demandez du tac au tac. Ah oui, alors, je suis à mon compte. Et on est là. On bloque, on est là. Attendez, je réfléchis. Ben, attendez, j'ouvre mon appli. On regarde l'ordinateur. Oui, oui, moi, à chaque fois que je suis tombée, je me suis dit que j'avais fait ça. Donc, ne soyez pas... J'ai une application qui m'envoie un mail toutes les semaines pour me dire où est-ce que j'en suis. Vous êtes dans le... Parce que c'est cette nuance-là qui est un peu compliquée pour moi. Et puis, j'ai envie d'aller plus vite que la musique aussi. C'est normal. Ça, c'est normal. Donc, voilà. Oui, mais c'est sûr. Ben, écoutez, vous avez envie d'aller plus vite que la musique. C'est normal, parce qu'on a toutes eu envie d'aller plus vite pour être vite, vite, vite. Mais n'allez pas vite profiter. Non, je profite. On n'arrête pas de vous le dire. Vous ne l'implégerez pas et après, vous pensez comme... Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est la grande histoire de la grossesse. Parce qu'Anna et moi, on est des nostalgiques. Et encore, Anna, elle va bientôt faire son troisième. Oh, vous l'attendez. Ben si, ça serait bien que je puisse vivre par procuration. Parce que c'est les meilleurs moments de la vie. Profitez de cette parenthèse enchantée, Faustine. Et merci d'être venue dans la maison des maternelles. On a été très heureux de vous rencontrer. Et puis, on veut un faire-part. Attention. Dans 5 mois et demi, révolu, Anna Ménoré, avec semaine de grossesse. Marie Perrano. Oui, plutôt à ce moment-là. Voilà. Dans le genre, quoi. Perre là-bas. Voilà. Marie, avec vous. Et on en a bien besoin, vu qu'on n'a tout rien compris. On a bien besoin de travailler ses méninges. Ben oui. Pour nous, c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, pour nos enfants, j'ai quelques petites babioles. J'arrive. C'est l'heure de tester. Oui, mais pour nous, c'est foutu. Oh, ben c'est foutu. Je vous le dis direct. Ça, c'est certain. Oui, on a beau faire des sud-ocu. Oh là là. Et des roselles. Et des roselles. En veux-tu, en va-la-oua. Oh là là. C'est foutu, c'est foutu. Alors, le jeu de logique, pourquoi c'est sympa ? Parce que ça fait bosser les méninges. Vous le disiez, en fait, ça fait travailler la patience. Ça fait travailler l'observation. Le principe est simple. Dans un jeu de logique, en fait, l'enfant va éliminer certaines solutions pour opter pour la bonne solution de manière logique, donc. On procède par élimination. Exactement. Et ça va l'aider, justement, à prendre des décisions, à faire ses choix et à être sûr de ses choix. Donc ça, c'est important dans son développement. Les premiers jeux de logique, tout simplement, the boîte of the form. Alors ça, c'est quel âge, par exemple ? Ça, à partir de 12-15 mois. Alors, évidemment, au début, clac, clac, on y va, on essaie n'importe quoi. Mais évidemment, alors j'ai pris celle de chez Jeannot parce qu'elle cumule deux logiques distinctes, à la fois la forme et la couleur, comme vous aurez pu le constater. Donc, évidemment, là, on va avoir une prise d'indice sur la forme, sur la couleur et on va évidemment tenter. Oh, ça rentre, c'est merveilleux, c'est magique. Ça, c'est un premier jeu de logique pour nos enfants, évidemment. Et puis, c'est sympa. Ensuite, deuxième jeu de logique que j'ai sélectionné pour les enfants, un domino. Domino Up de chez Djeco. Alors, Djeco, l'avantage, c'est qu'ils font énormément de jeux pour les tout-petits, dont celui-ci. Alors, vous connaissez le principe des dominos ? Ah bah oui. Voilà, donc on va associer, évidemment, évidemment, vous me prenez pas de bus ou quoi, mon petit, voyons. Bon, les dominos, on va associer deux chiffres. Eh bien là, on va associer deux... Bonhommes. Deux couleurs. Ça, je vous ai un petit peu aidé. Deux couleurs. Donc, vous voyez que ce petit poussin est jaune. Hop, schlac ! Je lui mets un copain jaune. Trop simple. Ah bah mince. Il faut du bleu ou du violet maintenant. Mais bien sûr, regardez. Ah mais où vais-je ? Ah mais là ! Mais voilà. Donc là, on va pouvoir jouer aux dominos. Alors, je les ai mis debout, mais on peut les mettre coucher, bien entendu. Et là, évidemment, on va faire marcher sa logique. Chlac, chlac, chlac. Son sens de l'observation. Et puis en plus, les bonhommes sont très sympas. On peut même après se faire des petites histoires avec. Donc ça, c'est très, très chouette. On adore. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Bazar Bizarre. Ah non, c'est pas ça. Bah non. Bah désolé. Ah bah non. C'est celui-là d'après. Oui, celui-là. Après, je vous le fais. Ah mais d'ailleurs, quelqu'un vous a mis la solution. Ça ne va pas du tout. Oh là là ! On vous facilite la vie, mon petit. Un livre bleu, une souris grise, une petite bouteille, un fauteuil rouge et un fantôme. À l'intérieur de ce jeu, j'ai des cartes. D'accord ? Je vais retourner. Nous sommes plusieurs joueurs autour de la table. Je vais retourner une carte et nous allons devoir être le premier à prendre. Vous voyez que là, j'ai un fantôme gris sur un fauteuil bleu. Nous allons devoir prendre le seul objet dont ni la couleur ni la forme n'est représenté sur cette image. Est-ce que je vais prendre le fauteuil ? Attendez, j'ai mal vu la carte. Regardez. Oh non, Marie, ne le prenez pas. Est-ce que je vais prendre ce livre ? Oh oui, vous pouvez. Mais non, parce que le fauteuil est bleu. Ah là 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 là. Ah, elle s'est fait avoir. Est-ce que je vais prendre le fantôme ? Oh non, non, non. Non, Cari, est-ce que je vais prendre la souris ? Ah oui, allez-y, gaiement. Mais non, parce que le fantôme est gris. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il me reste ? La bouteille. La bouteille. Ah ça, j'adore. C'est super. Vous avez vu que quand même, donc j'ai 45 ans. On en refait un ? Voilà. Là, qu'est-ce que je prends ? Alors, pas le fauteuil, pas la souris, pas le fantôme, le livre et la bouteille. Et la bouteille. Eh, c'est pas beau ça ? Bon, c'est bien. Vous avez mérité de jouer à Gagne ton papa. C'est mon jeu préféré. Alors, je précise tout de suite qu'il existe un Gagne ta maman également. Oui, calmons-nous. Donc Gagne ton papa, ça va être beaucoup de jeux. Trois en un, on va avoir des puzzles, la possibilité de faire un casse-tête en cube, mais surtout le jeu préféré, le Tetris. Alors, le Tetris, qu'est-ce que c'est ? On va piocher, vous voyez que sur la carte, il y a deux zones. Là, ce sont vos pièces, Agathe, et là, ce sont mes pièces. Nous allons, alors on est en pinte à trois, ça veut dire qu'on a trois lignes, pour pouvoir les remplir avec ceci le plus rapidement possible. Ton chronos ! Alors là, voilà, on les met. Hop, 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 on les met. Alors, on voit qu'il n'y ait aucune intelligence dans l'espace. Hop, 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 paf, tac, j'ai gagné. Vous, presque aussi. Voilà, l'étape deux, c'est ensuite, on va agrandir notre pintin, on va passer à quatre lignes. Le gagnant va offrir, hop, un autre petit truc à choisir. Allez, c'est moi qui vous l'offre. Voilà, et le jeu recommence, c'est-à-dire qu'on enlève ces petits machins en bois, et paf, c'est reparti, on doit remplir le plus vite possible notre petite chose ici, et ça, c'est vraiment très sympa. Les enfants, ils adorent. Ah oui, et puis les enfants sont beaucoup plus forts que nous, vous voyez, parce que moi, là, ça y est, on est foutus, Agathe, on est foutus. Ah bah moi, là, on oublie, Alvana. Alors, bah non, bah moi non plus. Alors, on va passer à un autre jeu, maintenant qu'on est bien ridicules. C'est tout nul. On a quatre ans. Alors, ensuite. Bref, ensuite, alors un jeu qui est plus simple, mais qui est très sympa aussi, Djeko, toujours. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, parce que déjà, les trucs ont une tête pas possible. On va piocher une carte, et vous voyez qu'on a des petits personnages avec nous. Une girafe, une petite hutte, un singe, un palmier, et puis un... Un éléphant. Un baobab, probablement. Et donc, il y a une photo qu'on va tirer, hop, au sort, et l'enfant va devoir repositionner exactement comme sur la photo. Trop rigolo. Hop, donc là, bah c'est pareil, on va réfléchir. Celui-ci, on le voit bien, donc ça veut dire qu'il est derrière. Là, tac, tac, tac. Allez-y, Agathe. Ah oui, mais c'est parce que je ne le vois pas très mal, pas très bien, je veux dire. Très mal. N'importe quoi. Alors, voilà. Donc voilà, ça, c'est très, très chouette. Et puis, évidemment, on valide. Alors, si on est vraiment un parent geek, on fait la petite photo pour valider. Et c'est sympa. Voilà, on a vraiment ce bon retour. Et alors, ceci, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ceci, Kezako, alors c'est pour les plus grands. C'est un jeu de chez Smart Games, alors qu'il en propose aussi pour les plus petits. J'en avais déjà présenté, c'est pour ça que je ne l'ai pas remontré. C'est un jeu également de logique qui s'adresse au plus grand, qui va être parfait pour les transports, vu sa taille. En fait, vous allez avoir la possibilité. Alors, vous avez un symbole à refaire, d'accord, avec vos petits machin-choses. Hop, hop, hop. Vous suivez, par exemple, l'étape 1. Vous voyez que le petit vert est comme ça, le petit bleu est comme ça. Vous enlevez tous les autres et il vous restera le temps que vous voulez pour remettre tous les autres. Vous voyez, vous n'avez rien compris, hein ? Rien, Marie. Écoutez, c'est parce que ça, c'est vraiment... Vous savez, je l'avais mis de côté, je me suis dit, elle va être en échec, ça ne va pas lui faire plaisir. Je pense que ce n'est pas pour moi, Marie. C'est trop compliqué. Non, c'est trop, c'est trop. Mais en tout cas, c'est très sympa. On peut évoluer dans les jeux de logique. Mon cul est très bas. C'est de partir sur des petits jeux de logique et ensuite, là, on finit par faire des sud-ocu, force 6. Vous voulez travailler vos méninges, vous voulez être plus intelligents, vous pouvez retrouver tous les tutos d'Anna Roy et de Marie-Père Arnaud sur la maison des maternelles.fr. L'avantage par rapport à l'émission, parce que c'est le seul, c'est que c'est ouvert 24h sur 24. Donc, ce n'est pas un petit avantage. Benjamin, le prénom du jour, s'il vous plaît. Le prénom du jour, c'est Tess. Tess, T-E-2-S. Très beau et peu donné. Tess vient du grec taïs, qui veut dire un bandeau pour la tête. Pardon. Apparemment. Est-ce bien nécessaire de rappeler l'éthymologie ? Oui, donc ne partons pas du principe. C'est tellement joli. Est-ce bien nécessaire de savoir savoir bandeau ? Tess vient de Tess, qui veut dire Tess. Tess, c'est un prénom en légère baisse par rapport à son pic en 2010. Il y a eu 540 naissances. On reste assez élevé, tout est relatif. Vu la beauté de ce prénom, 400 à 500 naissances par an. On les fête le 17 décembre. Et des Tess célèbres, il y a déjà Tess d'Uberville de Thomas Hardy, qui est l'un des grands classiques de la littérature anglaise. Et Tess Wester, qui est une joueuse de handball néerlandaise. Vous ne connaissez pas la joueuse. Oui, très talentueuse. Oh Marie, s'il vous plaît. Oh Marie. Présentez-nous des lignes. Je suis obligée, je suis obligée. Non, pas le pot. Ça fait écho à notre sujet du jour de Stéphanie Blake, qu'on ne présente plus, bien entendu. Non, pas le pot. C'est l'histoire de Gaspard, le frère de Simon, vous savez, celui de Kaka Boudin. Gaspard qui fait kaka dans sa couche et du coup, pardon, mais ça chmouffe. Ça chnouffe. Oh là là là. Beurk dégueu. Donc on lui dit, écoute, toi, t'es vraiment K-bébé, K-dôme. Tu fais kaka dans ta couche. Tu viendras jouer avec les grands hobbies quand tu iras faire kaka sur le pot. Gaspard, il est très, très ennuyé parce qu'il n'a pas du tout envie d'aller sur le pot. Bien entendu, il trouve ça complètement nul. Donc il joue pas mal avec son pot, avec son chat, Trantilou. Hop, hop, hop. Évidemment, à un moment, il se dit, bon, si je vais aller jouer au bi, il va quand même falloir que j'aille sur mon pot. Donc il y va et ramène tout fièrement, comme chez vous, Benjamin, le pot sur la table du salon. Voilà. Et c'est Beurk. Mais tout le monde est fier. Tout le monde est content quand même. Bah oui, parce qu'on est gaulé comme ça. École des loisirs, merci. Merci. Marie encore. Allez encore. Une étoile pour toi. On quitte le domaine du caca pour aller dans celui de la poésie aux éditions de la Martinière Jeunesse. Une très, très belle histoire dans laquelle il est magnifique, ce livre, dans laquelle Maman Ours promet à son ourson d'aller lui décrocher une étoile. Une étoile pour les rendre heureux, une étoile pour les protéger, de les rendre, j'ai envie de dire, invincibles. Donc, ils vont monter, ils vont faire ce voyage tous les deux. Je sais, moi aussi, ça me fait chialer quand je le lis. Ils vont faire un long périple tous ensemble. Ils vont se rendre compte que les astres sont inaccessibles, mais est-ce vraiment important ? Car notre étoile, la gâte, n'est-elle pas dans nos cœurs aussi ? Oh Dieu, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Fais-vous me parler, puis je le sens. Marie, un petit dernier ? Oh écoutez, oui, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? On a tout pour ma pomme. C'est une espèce de bestiole. C'est un loup. Bibi, bibi, qu'est-ce qu'il a ? Il a faim, bibi. Et donc, dès qu'il voit à manger, il fait semblant qu'il y a un ogre pour que tout le monde s'en aille et qu'il soit le seul à tout manger. Il s'en met plein la pence, bibi. Il fait ça à tous les fois. Il est égoïste. Sauf qu'un jour, qui se pointe ? Qui se pointe ? Lui. Oui, qui ? Et lui ? Oh là là. Oh là là. Il a dit, dis donc, espèce de petit morveux. Tu m'as utilisé ? Tu as tout mangé ? Je vais te manger. Non, évidemment. Il va lui apprendre qu'il faut partager. Et ça finit, il le dévore. Tu le dévores, voilà, à partir de deux ans. Chez Milan. Non, ça finit bien, évidemment. Oui, c'est blague. Tu mets blague. Mais l'humour de Benjamin, on laisse parfois un désiré. Vous nous le dites beaucoup sur les réseaux sociaux. Benjamin, merci. Avec plaisir. Marie, merci. Mais de rien. Surtout pour les étymologies. Bien sûr. Et puis Anna Roy, merci pour le calcul du terme de la grossesse ici. C'était clair. Non, c'est pas vrai. En plus, c'était très clair. Mais on comprend sur le moment. Puis après, ça part. C'est par là. On va se quitter avec Tess et les bébés du jour. Il faut se quitter, oui. On va se quitter pour mieux se retrouver, bien sûr. On vous embrasse. Reproduisez-vous sur Bissure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501